Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing, unboxing de la figurine Android numéro 18, C18 vulgairement, de la collection Band Presto S-Culture volume 6. Alors une figurine assez ancienne, mais qui était l'une des plus belles représentations de C18, que je trouvais très belle, très jolie, contrairement à la collection des Gals où justement on voit peut-être un peu trop les formes, et ce n'est pas réellement mon délire, mais celle-là je la trouvais vraiment intéressante. En plus j'ai pu la toucher moins cher, parce que c'est une figurine à 30€, j'ai trouvé en réduction à 25. Donc ça va, c'est assez intéressant. Figurine qui a l'air assez détaillée, qui a l'air d'être très belle, et si prochainement je trouve un C17, ça me permettra d'avoir les deux, car je suis fan de cet arc-là, l'arc des cyborgs. Voilà, donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Voilà, cette figurine que j'ai trouvée sur République. Il y a des magasins là-bas sur République, entre autres, il y a Manga Story, Manga Raqué. Voilà, vous pouvez la trouver assez facilement. Voilà, donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, hop, on enlève les scotches. Voilà, la figurine toujours sous papier, sous plastique. Donc vous avez 4 pièces. Voilà, 4 pièces qui vont se composer dans un premier temps, hop, du socle. Ouais, un socle avec une petite effigie, avec marqué numéro 6, là. Voilà, les socles sont tous, ils se ressemblent, c'est exactement le même dans cette collection-là. Ce n'est pas des socles hyper travaillés, mais des socles quand même assez intéressants, on va dire. Voilà, hop, qui va se galber du corps. Et après, vous allez avoir la tête et le petit collier à l'être expressément. Donc, nous allons voir. Donc après, ce n'est pas difficile. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un gros plan à la Ikea ou à la Confo pour monter tout ça. Ça reste quand même à la portée de tout le monde. Voilà. Et alors là, ça doit se mettre comme ça. Avec les points. Ça a l'air d'y aller. Ça veut, ça veut. Alors, il doit y avoir un sens. Voilà. Alors, c'est une très belle figurine. Super bien modélisée. Voilà. Très belle. On connaît très bien le personnage. Les cheveux sont bien faits. Belle peinture. Voilà. Avec son petit collier qui n'est pas trop mal. Collier dont je ne me rappelle plus. Alors, je me demande de quand est tirée cette tenue-là. Est-ce qu'elle est tirée de l'arc ? Je me demande si elle n'est pas de l'arc bout. Je crois que c'est comme ça qu'elle est habillée dans l'arc bout. C'est vrai que d'un côté, j'aurais préféré la trouver habillée avec l'habit du ruban rouge que l'on peut trouver dans l'arc sel. Mais le souci, c'est que je ne l'ai pas trouvée. Elle était trop ancienne. Trop ancienne, pardon. Voilà. C'est une très bien faite au niveau des jambes, au niveau des pieds, tout ça. Le corps, le pull, le petit bracelet. Après, si je dois repérer, il y a quand même un petit détail qui me dérange. Ça va être là. Il y a un sacré jeu quand même qui est fait. Ça, c'est vraiment dommage. Je pense que tout ça, c'est livré en une seule pièce. Mais on voit quand même que c'est des pièces qu'ils assemblent. C'est dommage qu'ils aient... Ça, c'est dommage. Qu'ils ne fassent pas un jeu. Bon, ça ne se remarque pas énormément. Il faut vraiment avoir l'œil dessus. Mais voilà. Mis à part ce petit détail-là, elle est parfaite. Au niveau des yeux, le visage, les cheveux, la pose, la peinture. Tout est très bien fait. Il y a très peu de défauts. Très belle pièce que je me voulais de prendre. Qui va beaucoup plaire à ma fille, je pense. Évidemment. Comme c'est l'un de ses personnages préférés. Voilà. Donc, figure-en que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Vous pouvez aller sur Ebay, sur Amazon. Vous pouvez le trouver à des prix intéressants. Je pense que même pour une vingtaine d'euros. 20, 25. Il faut se méfier. Parce qu'une fois qu'elles sont plus... Comment dire ? Qu'elles sont plus récentes. Vous pouvez avoir des soucis. Elles peuvent monter quand même assez vite. Moi, j'ai vu des pièces qui étaient sorties depuis plus de 1 ou 2 ans. Et pour les retrouver, on devait quasiment doubler le prix. On arrive sur des 50, 60, 70 des fois pour des figurines qui sont à leur sortie à 30 ou 25 euros. Donc, c'est pour ça que j'engage les gens à se presser quand même s'ils la souhaitent. De façon à être sûr de pouvoir la toucher à un prix assez abordable. Sinon, après, vous pouvez regarder aussi sur des sites comme Le Bon Coin pour voir s'il n'y a pas des gens qui la vendent, qui veulent s'en débarrasser. C'est assez intéressant. Parfois, c'est ce qu'il m'arrive de faire aussi. Voilà. Mais sinon, très belle figurine que je conseille à tous les fans, tous les aficionados de cette figurine-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces ou à vous abonner si vous le souhaitez. Ciao.